hello les filles je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all action j'y suis allée vendredi dernier avec mes petits loulous on a été se promener donc on en a fait deux en fait puisque dans le premier je n'ai rien trouvé pour tout vous dire donc j'étais à celui-là à Beauvais parce que voilà une copinette du groupe de planeurs addicts sur facebook a publié un carnet de papier qui était super beau et du coup bah à cause ou grâce je sais pas trop comment encore moins je dois dire ça j'y suis allée bon ça tombait bien parce qu'en fait je voulais aussi emmener mes fils au mcdonald donc donc on est parti à Beauvais grosse exception à Beauvais voilà ce magasin je commence à ne plus du tout l'apprécier du bazar le rayon papétrier était vide bref j'étais super déçue donc le papier en question je ne l'ai pas trouvé donc du coup je me suis dit vu qu'il y en avait un autre pas très loin de Beauvais et en fait en termes de distance de chez moi à Beauvais et de chez moi à l'autre en fait il y a autant de distance donc j'y suis allée donc c'est celui-là de Meru et là Meru franchement une très très bonne surprise le magasin est immense il est super bien rangé les rayons sont remplis franchement j'ai jamais vu un action aussi bien tenu comment dire en fait j'en ai fait plusieurs 4 ou 5 je crois différents et franchement c'est le plus grand le mieux donc si vous n'êtes pas loin de Beauvais ou moi je suis dans le 27 mais voilà c'est un des plus proches avec Beauvais donc moi maintenant je pense que j'irai qu'à celui-ci j'ai vraiment été conquise par ce magasin pour la petite histoire c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo la première en voulant faire le montage je l'ai effacée donc j'étais trop trop vénère enfin bref passons donc du coup vous allez voir les articles n'ont plus de packaging j'ai plus non plus le ticket de caisse je vais essayer de faire en fonction de ma mémoire si je me rappelle de tous les prix donc c'est parti voilà donc j'ai trouvé cet ensemble de spatules donc pour faire la cuisine donc en fait la petite histoire c'est que j'en cherchais des brutes et je voulais les peindre voilà pour faire un esprit scandinave que j'adore et en fait quand j'ai vu ceux là bah j'étais super contente parce que du coup bah je les ai payés 1,29€ les 3 et du coup pas besoin d'acheter de peinture de faire ça moi même donc ils étaient aussi en mint je me demande ouh ça a fait du bruit j'ai viré tout sur le lit je me demande si je vais pas y retourner ou quand j'y retournerai la prochaine fois je vais pas y retourner pour 1€ et quelques j'en reprendrai si je les trouve en mint ensuite toujours en petite partie déco machin alors je suis désolée coucou je suis désolée mais les torchons sont chiffonnés parce que du coup bah après le haul où ils étaient bien pliés bah je les ai mis en machine donc là ils sortent de l'étante de linge donc c'est un peu froissé donc celui-ci donc en rose je sais pas si vous voyez bien donc il y a des chevrons il y a une inscription bon l'inscription on la voit pas donc c'est en fiche donc rose pâle et celui-ci avec des motifs géométriques dans les tons mint, gris et blanc donc toujours dans les tons que j'adore esprit scandinave donc le torchon était à 1,29€ donc c'était vraiment pas cher quand je vois des torchons à plus de 10€ chez Maisons du Monde j'ai envie de fuir c'est trop abusé grave ensuite donc sur l'ancienne vidéo je vous avais montré plein de choses pour les enfants mais du coup ils les ont pris ils ont tout machiné donc je vais pas vous les montrer c'est trop tard par contre je vais vous montrer ça donc c'est un niveau 7 de table il y a pas les dimensions bon il est très 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 grand comme vous pouvez le compater il y a plusieurs motifs donc ça c'est super pratique quand les petits loups font de la pâte à modeler de la peinture ça évite d'en foutre partout sur notre table parce qu'après c'est galère à ravoir ou sur les nappes et ça je l'ai payé 79 centimes donc il y a plusieurs motifs il y a fille, garçon, mix comme celui-ci et franchement c'est top ensuite on va passer à mon petit panier scrap donc je vous montre le panier qui est mint toujours dans la déco scandinave je crois que j'ai été touchée par le virus enfin bref passons donc là cette petite panière donc moi je sais pas trop encore ce que je vais vraiment faire à part stocker mes petites choses mon petit bazar de temps en temps je vais payer 2,39 euros donc ça va ça reste raisonnable et j'ai vu en InspiDéco il y en a qui retournent comme ça qui le vissent au mur et mettent des petites déco ou des livres sans servir en bibliothèque pour les chambres des enfants par exemple voilà ensuite ensuite alors j'ai trouvé ce carnet de papier donc c'est un carnet avec 32 feuilles donc à motif donc c'est pas recto verso par contre et le format est de 30 x 15 cm donc c'est des couleurs un peu dans l'esprit tropical donc je vais vous montrer si j'y arrive et donc c'est texturé c'est super joli donc à chaque fois on a plusieurs feuilles toc celui-ci du jaune en ce moment j'ai envie de jaune avec du noir et blanc et du fuchsia pour mes planeurs je parle celui-ci il est trop chaud j'ai envie de me racheter des nouveaux planeurs mais bon ceux que j'aime ils coutent un bras c'est les kiki kai j'en ai vu un bleu ciel qui est trop beau j'ai une copine qui l'a et j'ai vu un cherche mémo jaune un jaune trop beau trop canon donc je sais pas je vais voir donc ça ce carnet là je l'ai payé 1,89€ je crois mais de toute façon c'est sûr que c'est pas plus donc voilà c'est sûr que c'est pas plus et ces papiers sont de très bonne qualité donc celui-ci je l'ai pas acheté en même temps mais je l'avais avant mais comme il est très beau et qu'ils l'ont ressorti je vous montre l'intérieur donc le prix est le même c'est juste les petits dessins que c'est sur le thème parisien donc adorable avec les tours effet des motifs géométriques canon canon bon celui-ci je l'aime moins le chevron j'aime beaucoup beaucoup les nœuds papes j'adore et voilà une petite petite balade parisienne c'est super joli toujours pour rester dans les papiers donc j'ai pris deux carnets donc le carnet en question de la copilette c'était celui-ci rose et gold donc ça c'est pareil donc dans chaque carnet il y a 30 de feuilles donc c'est pas recto verso non non il y a qu'une face et donc en mesure c'est du 4 sur 8 4 sur 8 je sais plus c'est combien c'est un format A5 voilà format A5 je vais chercher donc ces carnets-là ils coûtent 1,49€ donc je vous montre l'intérieur donc des petits oiseaux des motifs nuages donc toujours texturés et avec des paillettes donc c'est franchement très très joli donc pour votre scrub au planeur ou faire des petits happy mail aux copines voici voici pour le premier et le second qui est dans un esprit romantique donc des fleurs des oiseaux poétiques un peu style anglais qui est très très beau aussi toujours texturé et avec des petites paillettes les paillettes c'est la vie c'est comme le rose là il est super celui-ci façon un peu aquarelle et pour terminer les petits piou-piu voilà pour les papis ensuite j'ai acheté ces petits des étiquettes en craft celle-ci là je cherche le prix je crois que c'était 49 ou 69 centimes enfin bref donc pas 20 centimes près ça reste très très peu cher aussi j'ai craqué pour ce petit carnet donc à l'intérieur donc ce sont des lignes c'est un petit carnet tout simple donc oui regardez pas mon oeuf j'ai eu un petit problème et donc ce petit carnet flamingo trop mignon je crois que je l'ai payé 69 ou 79 centimes voilà j'ai repris aussi des petits stickers en relief que j'adore qui sont vraiment très très beaux avec des paillettes donc ça c'est des petites décos vraiment dans l'air du temps regardez celui-ci avec le flamingo enfin c'est super joli et donc celui-ci donc ça la planche c'est 89 centimes ensuite alors là je suis vraiment désolée j'ai plus du tout le packaging oh là j'ai l'éclairage qui clignote un peu ça fait mal aux yeux donc j'ai plus de packaging donc si vous voulez voir le packaging je vais mettre une photo sur mon blog où vous allez pouvoir voir le packaging de ces petites choses là donc ces petites choses là en fait c'est des petits kits c'est une boîte à kits pour faire des cartes pour vos amis pour faire de la pour la correspondance donc moi je m'en sers pour les happy mail ou pour d'autres choses parce que franchement j'ai craqué pour ces petits kits là qui peuvent servir aussi à autre chose donc j'ai pris trois kits différents donc dans chaque kit on peut retrouver des enveloppes donc là on a du pêche du mint du rose pâle chaque kit se compose aussi donc de cartes préconçues donc c'est du 15 sur 30 donc je vous montre c'est très très joli c'est très mignon c'est très actuel au niveau des des coloris des formes géométriques des textures donc ces petites feuilles là peuvent très bien vous servir pour pour voilà pour mettre dans vos planeurs ou dans votre project life voilà il suffit de découper et de détourner l'utilisation de celle-ci il n'y a vraiment pas il n'y a pas de règle ça c'est super mignon regardez ça c'est pas joli ça voilà je crois donc j'ai fini pour les cartes ensuite dans chaque kit on a un petit bout de ficelle donc c'est pour nouer on a aussi des petites perles adhésives et on a ce qu'on appelle en scrape en scrap pardon des die cuts c'est à dire ce sont des planches avec des des formes des petites choses qui sont prédécoupées donc en forme en forme en cartonnée je voulais dire donc je vous les montre au fur et à mesure en espérant que ça ne va pas se casser la binette la super expression des années 70 donc ça ça peut servir pour les décos de planeurs sans problème c'est pas on n'est pas du tout obligé d'utiliser pour pour faire des cartes donc ces petits kits là qui sont quand même assez bien fournis je trouve coûtent 99 centimes donc moins d'un euro pour avoir du die cut des enveloppes du papier et il y a aussi des petites gommettes autocollantes double face donc ça pareil c'est super pratique donc si jamais vous en trouvez donc au début je suis passée à côté honnêtement sans y prêter attention et après je me suis attardée dessus et j'ai dit je vais ouvrir voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour le coup super surprise hop on transvase donc je vais finir par les washi donc les washi du coup j'avais tout viré les packagings évidemment il en manque non c'est bon donc là ce petit lot de 3 donc je l'ai payé 49 centimes oui mesdames 49 centimes ce n'est pas cher ensuite ensuite alors que je me trompe parce que du coup ils sont tous mélangés donc là ceux-là par paquet de 4 79 centimes oups donc ça vaut vraiment le coup quand on est habitué à acheter ces petites choses-là on sait que ça coûte ça coûte cher ça monte très très vite donc là pareil ce lot un peu ce prix amour saint valentin donc 79 centimes aussi ensuite oh là là c'est la 4 tout est mélangé là-dedans encore un autre paquet de 4 mais dans les tons oh il fait la vente je suis là ils l'ont d'accord bon c'est rien tout le monde que ça n'abime pas le washi on s'en fiche donc dans les tons noir blanc et mint donc toujours 79 centimes et ensuite c'était donc des petits des petits washi comme ça donc j'ai acheté deux paquets je les mets tous parce que je ne peux pas savoir les séparer donc là c'était deux paquets différents voilà toutes ces petites couleurs-là et donc ça c'était 79 centimes aussi le paquet ces petits washi-là sont très pratiques pour les décos de je repose les décos de happy planner pour cacher les petites bandes où c'est marqué evening afternoon morning etc ça des fois je les cache parce que je ne repartis pas forcément toutes les tâches par le matin l'après-midi et le soir enfin bref c'est pas la question d'aujourd'hui mais très pratique très mignon donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je suis vraiment dégoûtée que la première version ait effacé puisque j'avais d'autres petits trucs dont il y avait des boissons mignons que je prends à mes enfants à chaque fois 79 centimes un paquet de biscuits mignons à 1,59€ je crois j'en avais pris un jeu un peu comme le Yams sauf que les dés c'est bien fait c'est des petits animaux de la ferme donc avec un bloc c'est trop mignon pareil ça ça a dû coûter 1€ et quelques je sais plus enfin pour les enfants on peut trouver plein de petites activités par exemple pour les occupés pendant les vacances et que ça coûte pas un bras parce que si tous les jours on fait une nouvelle activité et qu'à chaque fois la moindre chose nous coûte 10-20€ bah on s'en sort pas quoi donc là je trouve que je trouve que c'est super bien ah oui aussi des voitures Plens ouais Plens c'est avion des petits avions et les petits autres personnages de Plens c'est vraiment de la marque Mattel et bah c'était 2,99€ alors qu'on va chez Toys R Us ça peut aller de 7,50€ à 10€ donc faut vraiment farfouiller et trouver plein de trucs ah j'ai oublié quelque chose une palette contouring Max & More ah je coupe la vidéo je vous l'armais nous aussi pour deux secondes donc j'ai acheté cette petite palette euh palette palette non une palette contouring de chez Max & More donc cette marque là on la retrouve dans tous les actions hop donc voici comment elle se présente oui je mets la tête en dessous ça va être terrible donc il y a un petit miroir là là il y a une notice pour savoir comment appliquer donc les différentes ombres donc là on a la poudre contour on a la poudre bronzer on a la poudre pour faire des petites ombres plus claires et le highlighter donc cette petite palette là elle coûte 2,19€ donc je suis en train de l'essayer pour l'instant je suis pas super convaincue euh je vais la tester encore mais en tout cas l'highlight je le trouve vraiment très light par rapport à ceux que je suis auquel je suis habituée donc ça je vous en reparlerai une autre fois je pense peut-être racheter du maquillage de cette marque et vous faire une revue ou quelque chose parce que c'est vraiment peu cher euh voilà voilà donc par contre euh oui ce que je voulais vous parler parce que j'ai vu ça sur des vidéos du d'une youtubeuse donc que je suis donc il faut faire attention puisqu'il y a une date de péremption dessus donc celui-ci il dure 9 mois et ce qui est top avec cette marque là parce que même si c'est peu cher euh c'est cruelty free yes i speak english very well donc euh du coup c'est non testé sur les animaux donc ce qui est vraiment euh ce qui est vraiment chouette vu pour le prix quoi je veux dire donc voilà voilà bon ben voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite bye bye cette vidéo t'a plu ? n'hésite pas à regarder les autres et abonne-toi on va s'arrêter on va s'arrêter